Merci, je me suis engagé à l'instant auprès de Dominique de ne pas faire plus de 5 minutes. Et donc il ne s'agit pas pour moi bien évidemment de prétendre résumer l'ensemble des échanges qui ont été très riches, mais simplement je reprendrai trois éléments de messages ou de constats. Donc le premier en forme de constat, ça a été dit, c'est que la réutilisation des eaux usées traitées est relativement faible, en tout cas aujourd'hui en France, mais les exemples, les expériences qui ont été citées ce matin montrent qu'un certain nombre de cas concrets existent, aussi bien en France à travers l'étude CRMA que dans les exemples qui ont été montrés pour le bassin eau de Méditerranée, et donc ça prouve que c'est possible, même si bien évidemment c'est à développer et c'est notre objectif collectif. Le deuxième point, c'est que le contexte réglementaire national, voire européen, il a évolué favorablement depuis 2010, il se clarifie et il devrait évoluer encore, ça a été dit, en particulier pour les usages d'irrigation, voire recharge de nappes. Et effectivement, le cadre réglementaire, il peut être jugé complexe, mais il est important de bien voir qu'il doit toujours viser un équilibre entre la nécessité, et c'est très important, des garanties sanitaires qui sont attendues par nos concitoyens, et également l'intérêt de développement économique et environnemental de la REUT, qui est également porté par les ministères. La troisième chose que j'indiquerai, c'est que l'agence de l'eau, donc dans les bassins rômes Méditerranée et Corse, a pris finalement ces deux initiatives, avec ses partenaires et avec vous, pour contribuer à favoriser les initiatives et les projets, à travers les deux voies dont on a parlé ce matin. D'une part, l'appel à projets, qui court de septembre 2015 à septembre 2016, donc il est encore ouvert jusqu'en septembre, et vos projets sont attendus. Et puis le deuxième élément, c'est la journée d'aujourd'hui, parce qu'on voit bien que l'information, l'échange, les exemples concrets, sont véritablement nécessaires pour progresser collectivement dans une vision qui est plurielle, et qui doit être partenariale entre l'État au plan réglementaire, les exploitants, les collectivités, les entreprises et les acteurs économiques, les associations, le monde de la recherche, qu'elle soit technique ou bien en matière de sens social, et les citoyens. Et votre présence aujourd'hui nombreuse et active est une preuve d'intérêt et une preuve de dynamisme de cette démarche. La quatrième chose que je voulais indiquer, ça a été rappelé à l'instant, c'est que l'appel à projets-agence qui a été lancé, il est bien basé sur deux objectifs. Un objectif soit d'économie d'eau, par rapport à un usage existant et la contrainte sur la ressource a été indiquée, soit en matière de qualité des milieux, en fonction de la pression du rejet sur le milieu. Et je voulais redire, ça a été dit en introduction par le représentant du ministère de l'Écologie, ça a été très bien redit et repris, et je le remercie par M. le maire d'Agde, c'est que la réut, c'est bien évidemment un outil qu'il faut utiliser, mais bien évidemment ça ne dispense pas des réflexions en matière d'économie, en matière d'optimisation des réseaux, et donc sur les usages et en matière d'économie, par rapport au réseau, par rapport au milieu. Donc c'est un point évidemment très important. L'autre élément important de cet appel à projets, c'est la notion qui a été signalée également de pilote d'expérimentation, d'expérimentation qui doit être encadrée, mais qui est également favorisée par l'appel à projets. Bien évidemment pour nous, le retour d'expérience de cet appel à projets, ça nous est ensuite très précieux, pour orienter ensuite de manière plus pérenne notre politique d'intervention pour la bâtir de la manière la plus efficace et la plus incitative possible. Dernière chose que je dirais, ça a été indiqué également en introduction par Laurent Roy, c'est que la réutilisation des eaux usées traitées, c'est un élément de l'économie circulaire au sens large, et c'est donc un élément évidemment très important aujourd'hui, et donc je voulais également faire en forme de clin d'œil une invitation auprès de vous au colloque que l'agence organisera le 17 octobre 2016 au musée des confluences à Lyon sur le thème de la steppe du futur. Et puis la sixième chose que je n'avais pas annoncée, c'est vous remercier aussi bien les intervenants que l'ensemble des participants, vous tous pour votre participation, et puis, mais Dominique le fera mieux que moi, vous inviter donc vers, non pas tout à fait la table, mais en tout cas le buffet qui est à l'arrière, et puis la reprise, je crois, à 14h, pour la visite qui a été un petit peu compromise par le temps, qui se fera donc en salle, et on remercie par avance les interventions de tout à l'heure. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements